Générique Bonjour Aliette Delalleux. Bonjour Gabrielle. Et bonne année. Merci à vous aussi. Merci. Et à tous nos auditeurs et auditrices, une bonne année. Si le 1er janvier rime souvent avec « gueule de bois », « bonne résolution » et « foie gras », il y a aussi un événement incontournable aujourd'hui. C'est évidemment le concert du Nouvel An avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Et je sens que l'histoire de cet orchestre vous a beaucoup inspiré Aliette. Forcément, un orchestre qui attend 1997 avant d'accueillir la première femme dans ses rangs, ça me parle. Alors vous allez me dire mais qu'est-ce qui s'est passé avec les Vienneurs Philharmoniqueurs, comme on les appelle, pour qu'ils restent exclusivement masculins pendant si longtemps ? Je pourrais vous répondre parce que c'est un orchestre complètement macho, mais ce serait un peu facile et pas complètement faux mais un peu raccourci. L'Orchestre Philharmonique de Vienne a été fondé en 1842. Les Vienneurs Philharmoniqueurs sont des musiciens de l'Orchestre de l'Opéra de Vienne qui se sont constitués en association pour jouer le répertoire symphonique. Pour être membre, il faut donc d'abord intégrer sur concours l'Orchestre d'Etat, celui de l'Opéra de Vienne, avant d'être admis au sein de l'Orchestre Philharmonique de Vienne après une période d'essai et un vote démocratique. Cet ensemble est réputé comme l'un des meilleurs au monde. Vous imaginez donc que pour en être membre, il faut être excellent musicien, irréprochable et il vaut mieux aussi être un homme. Sauf qu'en 1963, panique, les harpistes européens en vue. Oui, européens parce que c'est aussi un orchestre pas vraiment ouvert sur des musiciens étrangers mais c'est une autre histoire. Bref, en 1963, ils n'ont pas d'autre choix que de recruter pour l'Orchestre de l'Opéra une femme à la harpe, Christine Anders. Comme c'est une femme, elle n'aura évidemment pas la chance de faire partie de l'Orchestre Philharmonique de Vienne, elle restera bien planquée dans la fosse de l'Opéra. Ça aurait été trop beau. La première vraie membre de l'Orchestre Philharmonique de Vienne arrive donc en 1997. Oui, et c'est aussi une harpiste. Pendant 26 ans, elle joue avec les musiciens de l'Orchestre de l'Opéra de Vienne comme sa prédécesseur. Et après quelques pressions de la part du gouvernement, elle est enfin acceptée parmi la crème de la crème, les philharmoniqueurs. On sort le champagne mais on le remballe 4 ans plus tard quand la musicienne doit prendre sa retraite. Comme on dit, ce fut court mais intense. Au moins, cela a permis de briser le tabou des femmes dans cet ensemble puisque quelques courageuses ont suivi. Certaines n'ont pas passé la période d'approbation. D'autres ont attendu longtemps avant d'être titularisées. Mais voilà que les femmes intègrent enfin cet orchestre. Voilà que le mal sans eux est fait. Oui, le mal parce que l'Orchestre Philharmonique de Vienne a longtemps cru que pour conserver son âme, son prestige, il ne fallait rien changer ou presque. Rester dans un entre-soi, parfois même entre père, fils, grand-père mais surtout, surtout rester entre hommes. Un an avant cette décision d'accueillir les femmes, un flûtiste de l'orchestre déclarait que l'âme de l'orchestre ne devait pas être séparée des racines culturelles et du genre. Cette mentalité qui a longtemps perduré fait de cet orchestre un ensemble composé en 2016 de 9,4% de musiciennes. Un chiffre recueilli par le travail remarquable de Christian Merlin dans son livre « Le Philharmonique de Vienne ». Ce faible pourcentage est un immense problème car grâce à son fameux concert du nouvel an, l'orchestre viennois est l'un des plus médiatisés au monde retransmis dans plus de 90 pays. On entretient donc l'image d'un monde musical majoritairement masculin sur les écrans de près de 50 millions de téléspectateurs qui claquent des mains pour fêter la fête de la nouvelle année. Un concert d'ailleurs qui sera retransmis sur France Musique. Exactement Aliette, à 11h tout à l'heure donc sur France Musique, vous aurez la chance de le voir et donc l'écouter sur France Musique. Merci beaucoup Aliette. Merci Gabrielle. Et bonne année encore. Merci. Et vous aurez le plaisir de voir et écouter Aliette Delalle sur francemusique.fr. N'hésitez pas. Merci à tous.